Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, ciao. Quand il fait des projectiles sur ses autres animaux pour se défendre ? Exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Alors, ça peut être du venin, ça peut être des substances malodorantes. Oui, oui, ou pas désagréables. Tu permets, je m'intéresse aux insectes ? Allez-y, je fais ça en forme. Vous connaissez bien les insectes, je crois. Pas du tout, non. Non ? Non, non. J'essaye de... Elle a un slip en zinc, c'est là, j'arrive pas. Ce que j'aimerais vous entendre faire, M. Montagné, c'est l'insecte qui provoque un court-circuit. Non, mais ça, c'est très bien. Fais-nous un moustique qui tombe sur un fil à 220. Voilà, c'est une mouche qui rentre dans une prise de courant, croyant que c'est chez elle. Elle est bourrée, elle arrive chez elle. On ne s'embête pas avec Montagné. Ah, non. Mais avec vous non plus, Bobby. Oui, chérie. Et moi, je suis de la merde, alors ? Moi qui te zème, c'est vrai que je la zème. Non, mais je crois qu'Isabelle apprécie beaucoup notre poète. Elle m'a payé un café. Tu vois, ce qui me dégoûte, c'est qu'elles sont vénales, les bonnes femmes. Tu aurais pu dire, j'aime ses livres, j'aime la douceur de son regard. Ben, ouais, mais il m'a aussi payé un café. Ouais. Ben, attends qu'il passe chez Cartier. Oh non, justement, je ne suis pas vénale, moi. Un café, ça va. Ah, ben si on t'a fait un café, tu le veux comment, un expresso ? On commence avec ça, puis on finit avec un cognac. Allez, Philippe Ouvaron se réveille. Qu'est-ce que vous faites après l'émission ? Vous rentrez chez vous ou vous faites une audition de chanteuse ? Celle que vous sélectionnez pour moi, mon cher Jacques. Parce que c'est dur dans nos métiers. Lui, à Bobineau, il ne faut prendre que les meilleurs. Ça vous fait quand même une quinzaine d'artistes à déculotter par jour. C'est marrant, le music-hall ? C'est rare qu'on ait à déculotter une chanteuse quand elle se présente. Sans généralement, il y a juste le pullover qui sert de nappe. C'est un dur métier avec le music-hall. Toujours les femmes des autres, ça me dégoûte. Question de Mme Grandru. Comment Louis XIV rencontra-t-il Mme de Maintenon ? Eh bien, il rencontra Mme de Maintenon, parce qu'il avait perdu toutes les femmes qui étaient agréables. À la chasse, à la chasse ! Oh, la chasse ! Madame Maintenon... En petite tenue ? Oh non ! En prison ! Sur la plage ? Sur la plage, c'est ça, à l'Anna Poule, en été. Mme de Maintenon. Elle était la préceptrice des enfants de Mme de Montespan. Exactement. Elle était la préceptrice des enfants de Mme de Montespan avec eu du roi. Viens, M. Sabatier. Il faut que je l'embrasse, Bobby, parce qu'il a donné une bonne réponse. Pour un café ? Et alors, c'était la première femme de qui ? C'était un de vos confrères, mon cher ? C'était la femme Scaron. Eh oui. Et j'étais à vous dire que j'ai découvert la récente que Mme de Maintenon, c'était pas une sainte. Elle a fait de la tôle, elle a été mêlée à des histoires avraisemblables dans sa jeunesse. C'était une coquine, quoi. Enfin, Scaron, c'était pas... Non, 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 mais je veux dire, avant Scaron, elle est née en prison, Mme de Maintenon, vous le saviez ? Non. Eh bien, elle est née en prison. Il était bossu, hein, Scaron. Oui, mais il écrivait bien. Oh, c'est pas un grand poète. Ah, si, je vous amènerais. Ah, si, il y a de belles choses, hein. Ah, si, c'est quelque chose, par cœur. Ah, par cœur, non, il ne faut pas exagérer. Vous avez aimé. Ah, si, si, je pourrais. Oui. Il peut le faire. Il y a une description de Paris qui commence. Un amas confus de maisons, des crottes dans toutes les rues, pont, église, palais, prison, boutique, plus ou moins bien pourvue, voilà. Oui, je ne suis pas heureux. Oui, mais des crottes dans toutes les rues, ça prouve qu'il y en avait déjà. Alors, mais ce qui est admirable, c'est pas ce qu'il dit, c'est de l'avoir dit. Et je vous dis, vous, vous n'avez pas à vous moquer, Philippe Bouvard, je m'excuse, vous avez peut-être écrit des romans, mais peu de poésie. Ah, c'est vrai. J'en connais très peu. Ah, c'est petit, hein. Quand je vais au Figaro, je passe d'abord par le Bordeaux. C'est le seul que vous avez écrit à 11 ans, je crois. Avant de terminer la journée, je vais me les faire dégonfler. Mais ça peut... Dans une rue près des Halles, Madame Tussaud, qui commanda et pourquoi Esther et Attali à Racine ? Eh bien, c'est maintenant. Pour Port-Royal. Pour Port-Royal, monsieur. Pour les petites filles de Port-Royal, les grandes cochons. Non, pas Port-Royal. Légion d'honneur. Non, non, pas Légion d'honneur encore. Ça n'existe pas. Pour les demoiselles de... Les demoiselles de... De Rochefort. Non, les demoiselles de... Les demoiselles de... De Cherbourg. Non, c'est pas plus de Cherbourg. Les demoiselles de... Elle était directrice de ce collège. Bah oui, du collège des demoiselles de... C'est pas une question... Rien de... Alors là, mon rêve, c'est de faire l'amour une fois avec une demoiselle de la Légion d'honneur en uniforme. Ah oui, avec son ruban. Avec l'uniforme, comme ça, le petit ruban. Les demoiselles de Saint-Cyr. Les demoiselles de Saint-Cyr. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jacques Martin. Des grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous restons en compagnie d'Isabelle Mergaud et de Robert Sabatier, Guy Montagnier et Jacques Martin. Alors, question de... On a clamé les maisons closes. De Sarthe, l'espa, que construisit l'architecte Charles Garnier ? L'Opéra de Paris. Attendez, attendez. L'Opéra de Paris. Bien après l'Opéra de Paris, pour payer ses dettes de jeu. Monte-Carl, l'Opéra de Monte... Non, non, non. Alors, attendez, avant d'être un opéra, c'est quelque chose. La salle des jeux de Monte-Carl. Exactement, le casino de Monte-Carl, dans laquelle il aménagea une salle d'opéra. Bonne réponse de Robert Sabatier. Merci à Jacques Martin. Bonne réponse, il veut que je l'embrasse. Et l'embrasse-le ? Qu'est-ce que ça coûte un baiser ? Un baiser, mais à tout prendre caisse. Un serment qu'on fait d'un peu plus près, j'improvise une caresse. Un baiser, c'est un point sur l'île du verbe aimé. Un baiser, c'est si noble, ma copine, que la reine même en accorde à un à Buckingham. Ça, c'est dans quoi ? Tu te souviens, à Ravachon, on l'a joué ensemble à Bordeaux ? Ah bon ? C'est l'ancien Arnold Berger. Oui, oui. Ça a été mauvais au cinéma, ils n'ont pas respecté la césure. Un bisou, de M. Nibaud, qui habite pour soi. Viens, viens me donner un bisou, la petite. Puis tu pourras plonger dans ma poche pour prendre un cachou. Allez, viens, mets ta petite main, on va jouer à Cherche le petit point noir. Viens. Dites-donc, j'ai vu qu'à Albertville, ils avaient beaucoup fait votre truc préféré, la glissarde savoyarde. La glissarde savoyarde, oui. Ah oui, ça a bien marché, ça. Ah oui, qu'est-ce que j'étais content d'Albertville. J'adore le sport. Ils m'ont pris deux points au sondage, les cons. Juste à l'heure de ma meilleure émission, ils me vêtent la glissade. De M. Nibaud, de Boussois, quel année est-il enterré au Panthéon ? Qui ? Ça n'a rien compris de la question. Oh, ça ne changera pas grand-chose. C'est l'abbé Grégoire. Bonne réponse de Robert Sabatier. Vous voyez, Mademoiselle Mergaud, on vous aime bien, mais vous ne comprenez pas une question. Et bon, on s'en tire quand même. Mademoiselle Mergaud comprend tout. Ce n'est pas que je n'ai pas compris, ce n'est que je n'ai pas entendu, parce que M. Martin est en train de parler pendant que vous parliez. Absolument pas. Tu n'as pas de tort, toi ? C'est facile de dénoncer des copies. Allez, embrassez M. Sabatier. Embrasse M. Sabatier. Non, 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 moi je veux pas. Non, mais on ne sait plus où donner de la bouche. De la bouche, mais voilà. Embrasse M. Sabatier. De Mme Leprieur, d'Agon-Coutinville, qu'est-ce qu'on appelle en peinture une vanité ? Une crotte de mouche. Ce n'est pas une tête de mort ? Exactement. C'est un tableau dans lequel figure une tête de mort qui rappelle la vanité de la condition humaine. Bonne réponse de Robert Sabatier. Embrasse, embrasse-le. Vanitas vanitatis. Eh oui. 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 Il y a toujours cru que c'était de l'anglais. De Mme Longuet, qu'est-ce que Woody Allen définit par « C'est le sexe avec quelqu'un que j'aime ». L'amour ? Oh, c'est trop facile, ça. Non. C'est une périphrase, alors que d'habitude, on emploie un mot... Le mariage ? Qu'est-ce que le bonheur ? Non, non. Le nirvana ? Non. On lui dit « Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui ? » Et il dit... Contre l'amorosité ? Et il dit « Pas seulement l'amorosité, mais certains dangers actuels auxquels M. Martin faisait référence. » Non, la préservative. Non. Et il dit « Moi, je m'en tiens au sexe avec quelqu'un que j'aime ». Mais ça n'empêche pas les microbes, hein ? Ben, il se trouve que là, si. Parce que je vais vous dire, on a beau aimer quelqu'un, mais allez savoir s'il vous aime. Les femmes, ça trompe à longueur de journée. Oh, c'est madame ! Mais si ! Ah, 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 c'est pas le nalisme. Autant l'homme est fidèle, exactement. C'est la masturbation. Ça va, hein, les vierges, là. Autant l'homme est droit, scrupuleux, payant les traites et tout. Autant la femme est perverse. Si, bravo ! Merci d'applaudir les cocus. Mais non, c'est bien que vous êtes sans défaut. Pendant ce temps, j'ai répondu. Alors, voulez-vous répéter votre... C'est la masturbation. C'est la masturbation. Qu'est-ce que c'est, la masturbation, Philippe ? Le sexe avec quelqu'un que j'aime, car il s'aime beaucoup, comme tous les artistes. Vous devez en savoir quelque chose, monsieur Martin. Bonne réponse de Robert Sabatier. Sabatier, vous méritez un baiser, fais un baiser. Je dirais, dans mon livre de mémoire, que tu as refusé d'embrasser le poète. Eh ben, disez, disez. Faut pas que tu aies une impression trop désagréable. Tu vas m'embrasser sur la joue et je vais la tendre. Comme ça, tu auras l'impression d'embrasser un jeune. Ben dis donc, pour une fois que tu tends quelque chose... Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous restons en compagnie de Robert Sabatier, Guy Montagnier, Jacques Martin et Isabelle Bergaud. Question de M. Tabard d'Albert. Dans quel cas la loi fixe-t-elle l'âge légal à 35 ans ? Pour être député, monsieur ? Non. Pour être sénateur ? Sénateur. Non. C'est pour un homme ? Pour être président de la République ? C'est pour les deux ? C'est pour un homme, pour une femme. M. Charvet ? C'est pour un enfant ? M. Charvet, c'est pour être président de la République ? Non. C'est pour être au Conseil constitutionnel, M. Lansdoux ? Non. Ça a rapport avec la politique ? Non. Avec l'adoption ? C'est l'adoption. Bonne réponse de Robert Sabatier. Elle dit que ce n'est pas vrai. Non, je m'assure. Attendez, il y a deux définitions. Il y a 35 ans. Non, je connais la loi. Elle dit 35 ans ou 15 ans de différence. De différence. Mais il y a les deux. Avant, 35 ans, on ne peut pas adopter. C'est rigolade. Si on a 15 ans de différence, on peut. Et s'il n'y a pas 15 ans, il faut au moins avoir 35 ans. Je vais vous dire. Je vais vous dire, quand je le sais, le coup des 15 ans, c'est que j'ai écouté les grosses têtes hier et ça passait hier. Oui, voilà, c'est bien. Vous voyez qu'on apprend un tas de choses ici. Ça mérite un bisou. À qui ? Je ne sais pas à qui tu voudras. Tu m'instres. Oh, comme elle a dit ça. Question de Madame Péquignot de Glajon. C'est des bonnes montres, les montres Péquignot. Dans quel cas un condamné à la guillotine était-il ? Patron, c'est fini. Avant l'abolition, mon petit ami. Ah ben dites-le, patron. Ce n'est pas parce que vous avez vécu en 1870. C'est une question qui est rédigée à l'imparfait. Ça ne vous échappera pas. Bien sûr, Germaine. Mais explique-toi. C'est ce qu'elle vous dit, Germaine. Tu n'expliques pas aux enfants. Alors ils disent, oh, elle radote la vieille. Vas-y, explique. Dis que c'est à l'imparfait, ma grosse. Dans quel cas... Et puis, ferme ton corsage, j'envoie tes seins. Dans quel cas un condamné à la guillotine était-il gracié au dernier moment ? Quand ça loupait ? Oui, exactement. Lorsque le coup près n'était pas tombé, on ne recommençait pas une deuxième fois. Bonne réponse de Robert Sabatier. Mergouillette a une histoire. Mergouillette a une histoire, elle fait... Fais l'idée d'une histoire, mais tu vas la raconter très bien. Non, non, je suis pas bien à la raconter. Mais je parle de l'enfant, vous voulez que Mergouillette raconte l'histoire ? Mergouillette ! Une histoire ! Les enfants, les enfants, montrez avec le doigt où elle est, la Mergouillette. Mergouillette ! Mergouillette ! Mais non, Guillaume, il a toujours un gros bâton. Eh bien, tu vas voir. Non, elle s'en souvient plus. Non, honnêtement, mais elle est drôle. Arrête, tricheuse ! Non, mais on peut rire de confiance. Il est gentil ! Alors, vous remarquerez le caractère singulier de la femme. Par des gentillesses, on n'obtient rien. Dès qu'on leur tire une vacherie, elles viennent là. Non, au contraire, il était gentil ! Il riait de confiance ! Alors, embrasse-moi, idiote ! Non, il faut d'abord que vous riez de confiance. Je ne suis pas convaincue. C'est ce qu'il ne ferait pas pour avoir un bisou. Alors, qu'est-ce que ça doit être pour le reste ? Ce n'est pas pour avoir un bisou, mais comme elle mouille en parlant, je voudrais coller un timbre. Mon petit chéri. Question de M. Bongrand. Pourquoi Jésus-Christ est-il appelé le Rédempteur ? Parce qu'il a pardonné tous les péchés en mourant. Mais non, parce qu'en offrant sa mort, il a racheté les hommes et tous les péchés du monde. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci à Guy Montagnier. Alors, tu refuses un bisou parce que je suis sénégalais ? Parce que je suis sénégalais, tu es raciste alors ? Mais parce que tu comprends, elle a du rouge à lèvres. Et du rouge, je tape au noir, c'est le rouge et le noir, c'est un véritable stendal. Question de l'abbé Pierre Lowe de Méhaut. Quand pousse-t-on l'Alali, au moment où la bête va crever, on se réunit pour la tuer. Quelle bête ? Le cerf. Le cerf. Non, non, attendez, l'Alali, c'est quand on l'a cerné. Quand on l'a... Et qu'on m'a pris ta terre. Exactement. On a pris le cerf. On ne le tue pas, là. Oui, le commandant de la chasse descend et à l'aide d'un poignard, il s'amène vers cette bête qui pleure, d'ailleurs parce qu'elle n'en peut plus, et il l'égore. Ça, c'est un spectacle peu ragoûtant. J'attends. J'étais avec Claude Sarron, à la chasse à coup. C'était une bonne réponse. Et il va falloir qu'il ait sa récompense de Robert Sabatier. Et c'est le premier à l'avoir dit. Un petit salaire. De Madame Laby-Doche. Laby-Doche. Dans quel cas peut-on être inventeur sans avoir jamais rien inventé ? On a trouvé un trésor. Oui, quand on a trouvé un trésor, bonne réponse de Guy Montagnier et de Jacques Martin. Une question pour notre distingué zoologue, c'est-à-dire pour Guy Montagnier. Question de Madame Dominguez. Comment s'appelle la seconde poche de l'estomac des ruminants ? La caillette. Non, c'est la pence. La caillette. Le bonnet. Le bonnet. Bonne réponse de Guy Montagnier. La dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Isabelle Mergaud, Robert Sabatier, Guy Montagnier, Jacques Martin. Question de Madame... Madame qui ? De Buire. Madame De Buire, dont on fait les flûtes. Contre quelle pratique concernant les bébés, Jean-Jacques Rousseau a-t-il mené campagne ? Oui, il a mené... Pour ne pas faire bouillir les bébés, au fond, c'est bien mené. Mais non, mais non, mais non, il était contre la... Ah, c'est pas connu, ça. La liberté totale d'éducation, voilà. Ah, les emmaillotés. Exactement, contre l'emmaillotement. Et il avait raison. Bonne réponse de Robert Sabatier. Adieu, l'ange drapeau. Moi, c'est fini, maintenant, on les plastifie une bonne fois pour toutes. Les bébés ? Oui, ils les mettent dans du papier. Vous les scotchez pour pas qu'ils éclatent. Vous voulez pas un bébé, Isabelle ? Est-ce que ça te plairait ? Bon, ben, d'accord. Non ? Oui ou non ? Quoi, là, maintenant ? Oui. Je t'ai plus très faim, mais je... C'est pas par la bouche, hein ? Ah bon ? Ah ben, mince, alors je me suis fait baiser. Une réplique de roi, ça. Elle est drôle. C'est très drôle. Mais dites-donc, M. Mergo, vous avez la fibre maternelle ? Je crois pas. Oui ? Je suis sûr que tu n'as pas la fibre maternelle. Ah ben, alors, écoutez, M. Martin vous dit que non, alors, je sais pas. Eh ben, si tu es là, montre-la. Montre-la, montre-la. Bon, attends, va têter, puis tu vas nous dire. Alors, vous aimeriez être maman ? Ah ouais. Ben, ça peut peut-être s'arranger. Oh, dis-donc, l'autre qui propose ces graines, là. Regarde-le, là. Demandez les petites graines de bouvard. Demandez ! Pour les petits oiseaux fragiles, la graine de bouvard. Puis c'est joli d'avoir un enfant, là. Au lieu d'aller le promener au bois de boulogne, tu le mettra dans sa peau de fleurs, tu diras, tiens, marche. Promène-toi. De M. Latré. De Sartes-les-Pas. Il est écrit à Mme RTL depuis 1815, quand Napoléon était directeur de la chèque. Oui, non, mais sans blague, il se manifeste beaucoup. À mon avis, ils sont plusieurs. Par quelle phrase, Kipling, termine-t-il tous ses contes ? Mais ceci est une autre histoire. Oui, bonne réponse de Jacques Martin. De Mme Desroches, qu'est-ce que la sinistralité ? La quoi ? La sinistralité. C'est l'analyse des conséquences d'un sinistre ? Non. C'est une pauvre femme qui est triste et qui est dans son lit. Oui, la sinistralité. Marguerite Gauthier. Ça a un rapport... Ça a un rapport avec qui ? Ça a un rapport avec les sinistres, ou pas ? Ou à l'amorosité ? Non, non, ça a un rapport avec l'amorosité. Et ça a un rapport avec les sinistres ? Non. C'est quand on est gaucher. Quand on est gaucher ! Bonne réponse de Guy Montaigne. Il est fort, Montaigne. Mais il fallait y penser sinistre. Et la dextérité, alors, c'est le... C'est à droite. C'est la dextre, la dextre et la sinistre. À dextre, à sinistre. De Madame Marcy, qu'est-ce qu'on appelait autrefois un mastroquet ? C'était un bistrot ? Oui, c'était un marchand de vin au détail, un bistrot. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jacques Mar... De Madame Pruveau de Massy. Dans le film Voyage au centre de la Terre. Oui, monsieur. Mais aussi dans le livre de Jules Verne. Jules Verne, oui. À quel endroit les voyageurs refont-ils surface ? Les yeux, les larmes. Non, ils font surface dans un volcan qui est dans... Je crois que c'est le Vésuve, vous l'êtes là. Le Popocatépen. Non, non. C'est le Vésuve. Dans un volcan. C'est en Méditerranée. Célèbre. En Méditerranée. En Méditerranée. Le Vésuve. Le Vésuve. L'autre. L'autre qui est en éruption actuellement. C'est pas au sud de l'Espagne ? Non, non. C'est au sud de l'Italie. Celui qu'on croise en mer, le... Tromboli. C'est le Tromboli. Tromboli, voilà. Bonne réponse de Jacques Mar... Qu'est-ce qu'il est venu, le pianiste ? Vous l'avez mangé ? Ah ben, je voulais qu'on le... Il serait content de nous revoir. Oui ? Hein ? Armand, tu te rappelles ? On en a fait déjà avec lui. Oui, oui, on va en chanter un peu. Madame Sénateur... Comment vous le trouvez, Philippe Bouvard, depuis qu'il a été opéré au Maroc ? Franchement. Qu'est-ce que le général de Gaulle appelait ? Le machin. L'O.N. L'ONU. Bonne réponse de Robert Sabatier. Dernière citation... Déjà ! ... que nous envoie M. Jaufray. Pari. Il y a des vacances, on l'a 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 l'a. Qui a dit... Il va coucher avec une bonne femme, il veut pas que l'émission se termine trop tard. Il a préparé la charge du caleçon, il est tout propre. Il va coucher avec une chanteuse. Qui a dit... Il a réservé une chambre à l'hôtel du départ, il a mon père Mars. On disait, je peux pas vous garder toute la nuit. Il répond rien. Qui a dit... Il est 18 ans. Qui a dit, les majorettes c'est comme les grenouilles... Il y a que les cuisses qui comptent. Ah, c'est bien ça. J'en ressens. Un français ? Non. Woody Allen ? C'est Woody Allen. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada